Bonjour, pour faire simple, je vais vous raconter mon histoire, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vécu pendant 5 mois bien long. Tout commença le 25 mai 2017. Nous allions avec mon meilleur ami chercher un pot de glace dans un supermarché. Au retour, ce fut le drame. Le pot de glace étant posé sur le tableau de beurre, glisse dans le rond-point, ce qui déconcentra mon ami au point de rentrer dans un lampadaire public. Rien de grave, il a mangé ses nounours à la guimauve et sa glace dans la voiture explosée, RIP la 106. Pour vous décrire un peu mon tempérament, je suis un gars plutôt déconneur, qui adore la musique. Je ne m'en passe pas une seule journée. J'aime bien manger, plutôt musclé à l'époque, et surtout, j'adore voir mes amis. Je sortais tous les jours. Je n'étais jamais chez moi, juste pour dormir. Après cet accident, je dirais le soir même, nous décidions, mon meilleur ami et ses frères, d'aller faire un petit urbex plutôt stylé, vidéo sur ma chaîne. Quelques jours plus tard, en sortant, toujours avec mes amis, déjà je ressentais que dès que je passais le seuil de la porte d'entrée, je ne me sentais plus bien. Une sorte de mal-être, vomissements, diarrhées intensives jusqu'à 10 fois par jour. Et ça, pendant 4 mois, qui s'intensifiaient de plus en plus jusqu'à m'empêcher de sortir. Pendant ces premières semaines de mal, j'ai aussi eu des chutes, sans aucune raison, qui m'ont amené à voir plusieurs médecins et tests pour savoir ce qui m'arrivait. Diagnostic ? Rien. Pourtant, mes jambes commençaient à ne plus fonctionner, au point où j'avais cette impression d'avoir le bas de mon corps d'un grand-père de 80 ans qui aurait besoin de sa canne. Je n'avais que 22 ans. Retenez absolument tous les détails de ce premier bout de l'enfer. Juillet. Lors d'une soirée, parce que oui, ne sachant pas ce que j'avais et surtout en ayant le résultat des médecins qui précisaient que je n'avais rien, je prenais sur moi, même si le passage de cette porte était un vrai calvaire. Nous étions donc arrivés avec ma petite amie et mes amis, que je commençais déjà à m'isoler dans leur salle de bain. Une envie de vomir intense, mais impossible de le faire. Au bout de deux heures de mal intense, je décide de sortir de chez eux pour prendre l'air. Ma copine me suit et au bout de quelques minutes, je vomis. Une sorte de poche blanche, visqueuse mais très visible. Une vraie poche. Nous nous posions alors sérieusement des questions et nous décidions de partir pour que je puisse me reposer. Aout. Fin de ce mois, ma copine retourne chez elle pour la rentrer. C'est à ce moment-là que tout va me tomber dessus. En sachant que ma copine habitait à deux heures et demie de chez moi. J'ai commencé à rejeter la femme de ma vie, arrêter d'écouter de la musique et j'ai surtout arrêté de m'alimenter. J'étais à peu près à 75-80 kilos de muscles au début de tout ça et à la fin, j'ai fini à moins de 55 kilos en quelques semaines. Septembre. Inquiétude familiale au point que mes parents voulaient me mettre d'urgence à l'hôpital pour me réalimenter. Mon père en a discuté avec une connaissance qui a tout de suite demandé une photo de moi, sachant que j'ai travaillé avec cette personne pendant quelques mois. A partir de ce moment-là, cette personne n'a plus dégoisé un seul mot, comme si quelque chose n'allait vraiment pas. Il a de suite voulu me voir chez moi avec sa compagne et en rentrant chez moi, j'ai bien vu leur expression faciale, comme s'ils avaient peur. Ils étaient très méfiants et regardaient absolument partout, mais ma chambre les préoccupèrent. Ils sont rentrés dans la chambre, et là, trou noir. Je ne sais absolument plus de quoi nous avions parlé, à part qu'elle m'a raconté ce qui était en train de se passer. Tu n'es pas possédé, mais tu as quelqu'un d'accroché sur toi. Ce qui m'a rappelé une phrase d'un magnétiseur qui m'a vu quelque temps avant, qui m'avait dit que j'avais quelque chose d'accroché à moi. Il faut savoir que le numéro de mon appartement était le chiffre 13. Un pur hasard, je ne sais pas. Et nous ne savions absolument pas l'histoire de cet appartement. Déjà, elle m'a demandé de m'allonger sur le lit 30 minutes avec une musique. Je me souviens qu'il me dérangeait énormément. J'ai passé ce test, même si c'était désagréable. Elle est re-rentrée et a commencé à prendre un bouquin de prière, et par la même occasion à brûler de l'encens dans ma chambre. La croix de Jésus-Christ fut posée sur mon ventre, ce qui apparemment déclencha des petites brûlures. Le récit du bouquin m'a fait rire. Je riais au nez de la voix de Jésus, comme si je voulais la déconcentrer pour ne pas qu'elle termine. Elle réussit tout de même. Après, je me sentais soulagé, un peu sous le choc, même beaucoup. J'ai eu du mal à reprendre mes esprits. J'ai alors de suite pris une douche au gros sel en appelant ma copine. Je lui ai tout raconté. Elle était sous le choc. Octobre. Une deuxième séance était prévue, mais je ne voulais pas vivre ça sans ma chérie. Je lui demanda donc de venir, et ce qui était vraiment horrible, c'est quand elle est arrivée. Je me souviens encore parfaitement. Je jouais à Angry Birds sur la tablette. Je ne l'ai même pas calculée. J'avais une haine envers elle, alors qu'elle était là pour me soutenir. Malgré le fait de ce qu'il m'arrivait. C'était à peine croyable. Je ne m'y parlais pas, ou le peu que je le faisais, c'était pour la rabaisser plus bas que terre. Comme si je voulais qu'elle s'en aille. Le soir même de son arrivée, le deuxième exorcisme commença. Ma copine est passée avant moi, étant donné que quelques années plus tôt, elle avait joué avec une planche de Ouija. Cette femme a voulu la purifier, car pour elle, elle avait ouvert des portes. Ce fut à mon tour. La même chose se répéta. Les douleurs dues à la croix, et les rires face au récit de la Bible. Quelques jours plus tard, ma mère alla voir la vieille voisine, qui était là depuis plus de 50 ans, et qui connaissait donc les anciens locataires. Elle nous a appris qu'il y avait un couple, avec leur enfant d'une quarantaine d'années, qui était décédé d'un cancer généralisé dans ma chambre, sans soins médicaux, donc une mort dans d'atroces souffrances. Souvenez-vous des détails racontés au-dessus. Quelques années plus tard, ce fut au tour du père de mourir de vieillesse, dans cette même chambre, qui est la mienne depuis plus de 17 ans. Quelques semaines plus tard, arrive la troisième séance d'exorcisme, et la dernière qui m'enleva un poids énorme. J'ai repris goût à la nourriture, goût à la musique, mais encore aujourd'hui, j'ai d'énormes séquelles. Je fus diagnostiqué par la suite de troubles anxieux généralisés sévères dus à ce choc. Pour faire un petit résumé de tout ça, il faut bien comprendre que deux personnes sont décédées, dans d'atroces souffrances, du moins pour l'enfant de ce couple, dans la chambre dans laquelle je dormais, depuis 17 ans. Apparemment, ce jeune homme décédé d'un cancer généralisé, s'était accroché à moi, me pompant toute mon énergie, et surtout, m'empêcha de faire les choses que j'aime, m'empêcha d'avoir de l'amour, m'empêcha de donner de l'amour, m'empêcha aussi d'être souriant, d'être aimant, et d'être surtout comme j'étais avant. Il m'a complètement détruit, détruit de l'intérieur, et physiquement. Je n'étais plus du tout moi-même. à savoir que cette période a été très très compliquée, et surtout, je ne me rendais à peine compte de ce changement. Ce sont mes proches qui m'ont dit que quelque chose clochait, que je changeais complètement, que je devenais trop agressif. J'étais prêt à démonter absolument tout le monde, que ce soit ma famille, ma femme, mes amis, des personnes inconnues pour le peu que je sortais. je voulais absolument tout détruire. J'étais en rage, j'avais la haine, j'avais mal au fond de moi. 2020, soit quelques années après, je suis maintenant avec ma femme, écrivant cette histoire que nous avons vécue ensemble dans notre appartement. Et surtout, je remonte petit à petit la pente, en travaillant sur mes angoisses, vu qu'aucun traitement, ni thérapie ne fonctionne. Je ne peux pas travailler, car je n'arrive plus à sortir. Que ce soit pour le côté professionnel, familial, ou mes propres loisirs, j'ai réussi tout de même de temps en temps, à prendre l'air 20-30 minutes. Voici la fin de ce récit, qui m'est totalement arrivé, avec plein de témoins, que ce soit mes proches, mes amis, ma femme. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aucune personne, et surtout pas moi, ne pensait que ceci pouvait exister. Pour le coup, en ayant du recul, et en sachant toute l'histoire, tout devient sensé. Tout prend un sens. Que ce soit par rapport aux années, à l'âge de ces personnes, à mon âge, à mes problèmes physiques, à mes problèmes psychologiques, durant cette période, tout était sensé. Tout avait un sens. Je dois juste dire que, avant d'habiter quelque part, prenez en compte de l'histoire qui s'est passée avant que vous arriviez, je ne sais pas, dans votre appartement ou votre maison. Prenez le temps de découvrir l'histoire. parce que, tôt ou tard, on ne sait pas, quelque chose peut arriver, sans rien y comprendre, ça nous tombe dessus, et ça vous détruit. ça vous détruit vous et votre entourage. Ça vous détruit vous et votre entourage et votre vie. Prenez conscience de ces choses-là. Merci à vous pour cette écoute et j'essaye de m'en remettre et je combattrai ça toute ma vie, je pense. Ça a été un gros traumatisme. Je vous dis à très bientôt. Peace, mais pas sur moi.